M. Roudjou va entrer à l'UNDF, il va y rencontrer d'autres détenus, et je crois qu'il n'est pas inutile, à ce stade de la procédure, de dire de manière très brève, en quelques instants, l'ambiance qui règne effectivement à l'UNDF. Vous avez là plusieurs détenus, M. Roudjou est le seul non-Rouandais, M. Roudjou rencontre à nouveau certaines personnes qu'il connaît bien, très bien, d'autres qu'il connaît moins bien, mais tout le monde se connaît, et M. Roudjou trouve là, effectivement, de l'eau au moulin de la pensée qui est la sienne, nous sommes, pensent-ils à tort ou à raison, les malheureuses victimes, tout simplement parce que nous avons perdu la guerre civile au Rwanda. J'ai plaidé non-coupable parce que j'avais vu mon avocat, il m'avait dit que j'allais comparaître, il m'a dit tu dis non-coupable, c'est tout. Plus tard, quand j'ai eu l'occasion d'apprendre que le Premier ministre Kambanda avait plaidé coupable, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, ah tiens, on peut aussi plaider coupable. Sinon, j'ai plaidé non-coupable parce qu'on m'a dit de dire non-coupable, c'est tout, sans plus. M. Roudjou va prendre contact avec les autres détenus de l'UNDF. Il faut savoir que l'UNDF a cette particularité dans son organisation interne, plus ou moins apparente ou plus ou moins discrète, d'avoir une organisation interne aux détenus qui se réunissent dans des groupes de réflexion, des groupes politiques, qui se font des conférences, qui se soutiennent. Il n'y a pas d'activité individuelle à l'UNDF. Tout est commun. C'est à ce moment-là que j'ai été la victime de mauvais traitements, d'insultes, de toutes sortes de manières de brimer les gens, sans que j'en sois pour autant la cause. Mais ça s'est passé, et c'est ça qui m'a permis de réfléchir et de penser que peut-être je devrais changer ma manière de voir les choses. On va jeter sa nourriture, pour qu'il ne le puisse plus manger, jeter sa nourriture à terre lorsqu'il est servi. On va le menacer. On va l'appeler, le qualifier, inienzi. Et tout qui a déjà un peu lu sur le Rwanda sait que cette expression est une expression terrible. Et voici M. Roudjou qui devient exclu de cette petite communauté de pensionnaires de l'UNDF. Alors mes avocats ont requis de la part du bureau du procureur d'introduire une demande pour me déplacer, me mettre dans une maison sécurisée qu'on appelle Safe House. Et là, Mme, je puis vous dire que M. Roudjou et moi-même allons constater une modification extraordinaire de M. Roudjou. M. Roudjou qui nous parle à l'époque de sa responsabilité, de sa responsabilité morale dans les événements, va effectivement, tout au long des interrogatoires, évoluer. On ne parlera plus de responsabilité morale, on parlera de responsabilité. Et puis Mme finira un jour, sans s'être entretenue avec ses avocats, je puis le dire, je ne trahis aucun secret, par dire lui-même, en plein milieu d'une matinée, lors d'un interrogatoire, parler non plus de sa responsabilité, mais de sa culpabilité. On ne se retrouve pas sans dégâts, semi-innocents, et du jour au lendemain, en face d'une glace en se regardant soi-même coupable. Je suis dès lors intimement persuadé que dans, devant des explications telles que celles-là, dont il vous appartient, c'est très légitime, de vous assurer de la réalité, tantôt auprès des membres du bureau du procureur que de M. Roudjou lui-même, il est là pour répondre à vos questions, vous accorderez effectivement l'autorisation à M. Roudjou Je pense, madame, que si la défense, en ce dossier, peut se porter garante d'un seul et unique aspect, c'est bien celui-là. Maintenant, madame, nous ne sommes pas omniscient, on peut toujours mieux faire. Madame la Présidente, aucune promesse, aucune, on en a même pris connaissance par la défense que M. Roudjou avait l'intention de faire des aveux. Naturellement, selon, conformément à la loi, il n'y a eu, il n'y a jamais eu, il n'y en aura jamais, ni des promesses, ni d'autres discussions au sujet de savoir que quelqu'un fasse des aveux. Les aveux doivent être volontaires et sans aucune implication de notre part. Ce serait ne pas respecter l'esprit de la loi qui nous demande d'assumer cette fonction ici, madame la Présidente. M. Roudjou, vous avez entendu les représentations faites par votre counsel ce matin. Do you confirm the circumstances and background that was explained on your behalf by your counsel? Je confirme. So can you tell us why you wish to change your plea? Je me suis rendu compte moi-même que certaines personnes au Rwanda avaient été tuées pendant les événements de 1994 et que j'en étais responsable et coupable, qu'il y avait un lien direct entre ce que j'avais dit et leur mort. Et dans ces conditions-là, j'ai estimé que je n'avais pas d'autre alternative honnête vis-à-vis de moi-même que de pléter coupable. Your counsel spoke of threats and pressure exerted upon you by other detainees in the UN detention facility. How did these threats and pressure influence your decision to change your plea? Ces menaces et ces pressions qui ont été faites à l'époque m'ont simplement permis de réagir. Comment certaines personnes qui étaient mes amies pouvaient devenir mes ennemies? Et en fait, je me suis rendu compte que la raison qui faisait qu'il y avait des pressions qui étaient faites contre moi, c'était en vue de m'empêcher de divulguer la vraie réalité de ce qui s'était passé au Rwanda. Et je tiens à confirmer qu'il s'agissait bien d'un génocide et que, malheureusement, j'y ai participé. Quand vous vous prenez pas de mal, vous avez certain rights. Et ce qui est que vous êtes présumé innocent jusqu'à ce que vous êtes président de la raison d'être par la raison. Vous êtes président à un fair trial. Vous êtes président à cross-examiner les témoins producés par le Prosecutor. Et vous êtes président à appeler les témoins de vos propres et aussi à donner des témoins sur votre nom. Vous comprenez-vous que, en pleading guilty, vous êtes waivez ces rights? Oui, j'ai décidé librement d'y renoncer. M. Rouja, en respecte de count 1, direct and public incitement to commit genocide stipulated in article 2.3c of the statute, how do you plead? M. Rouja, en respecte de count 2, crimes against humanity, persecution stipulated in article 3.h of the statute, how do you plead? M. Rouja, en respecte de count 2, crimes against humanity, Je crois que quand on accuse quelqu'un d'incitation au génocide, c'est quelque chose de grave. Je l'ai accepté parce que ça correspond à la réalité. Je ne pense pas que mon honneur ait grandi de ce que j'ai fait entre le 6 avril et le 14 juillet 1994. Au contraire, je pense que j'aurais mieux fait de m'abstenir. N'oublions pas que la position de responsabilité pénale de Ruju, selon le Rwanda, il est dans la liste de première catégorie. La première liste, ça équivaut, selon la loi du Rwanda, à la peine de mort. Heureusement, on n'a pas la peine de mort. Mais cela veut dire, si on passait au procès, si on aurait dû apporter toutes les preuves, notre requête de peine aurait été la réclusion à vie. Parce que pour le génocide, il y a une seule requête de peine. Et c'est celle-là. Par ailleurs, le bureau du procureur reconnaît que M. Ruju s'est adressé à maintes reprises aux personnes, et notamment les miliciens qui gardaient les barrages, pour leur demander de ne pas consommer de la drogue ou de l'alcool, afin, sans doute, de limiter, un tant soit peu, les actes excessifs ou incontrôlés. Ces gestes posés dans la tourmente constituent des gestes d'humanité et donc d'espoir. L'espoir, Mme la Présidente, M. le Juge, l'espoir d'un homme qui, en raison des actes qui sont les siens, entend se racheter. ... ... ...